Vinicius, on en parle, c'est l'homme du match ce soir. C'est celui qui avait ouvert le score. Là aussi, on va parler d'une passe transperçante, même s'il n'était pas sous pression, Tony Kroos, lorsqu'il a adressé ce ballon en première période au Brésilien qui n'a pas raté la première occasion du match pour l'Oréal. C'est intéressant de revoir quand même tout le temps qu'il va avoir pour ajuster sa passe, surtout quand on connaît la qualité de passe de Tony Kroos. On va voir aussi qu'il va y avoir la fausse piste quand on parlait des courses, l'appel-contre-appel de Vinicius qui a attiré Kim, des défenseurs à côté qui étaient trop éloignés. Et Vinicius, il a été très malin dans ce match. On parle beaucoup de lui sur sa vitesse, ses dribs. Mais j'ai trouvé que ses déplacements étaient très intelligents aussi ce soir. Même s'il a beaucoup d'espace, il faut quand même la mettre. Il faut le dosage parce qu'elle est parfaite, sa passe. Mais je ne comprends pas le placement de Kimmich. Parce que Rodrigo, il peut faire le changement d'elle, le danger de Rodrigo n'est pas immédiat. J'aurais préféré avoir Kimmich qui vient me couvrir derrière. Déjà pour rassurer un petit peu. Il est tellement loin Kimmich sur cette action, c'est un truc de fou. On ne le voit même pas sur le plan. Vinicius aurait pu même faire mieux. On aurait pu marquer un troisième but. Il s'est créé les meilleures occasions au Madrid. Notamment en première mi-temps, on va les revoir. Vinicius, Rodrigo devant, c'est toujours les mêmes qui jouent. Parfois, il y a Rossello qui rentre. Mais globalement, ça marche. C'est fort, c'est technique, c'est rapide, c'est intelligent dans le jeu. C'est toujours essayer de trouver quelque chose de positif dans le jeu. Là, on voit la prise de balle. La prise de balle, c'est on contrôle, on frappe. On est toujours dans la recherche de l'efficacité. Et ces deux joueurs sont impressionnants pour ça. Parce que c'est des joueurs qui marquent, c'est des joueurs qui créent des pénaltys, qui créent des occasions. Alors pour eux-mêmes ou pour les autres, là on voit Modric qui est à la baguette. Ballon en profondeur, toujours avec Kim, un bon placement. Et Vénichus qui vient se heurter sur Manuel Noyer. Donc c'est deux garçons qui à tout moment peuvent faire la différence. Et ce soir, Vénichus... C'est une verticalité exceptionnelle à cette équipe aussi. Vu que c'est une équipe qui adore piquer et faire mal, je trouve que d'avoir ces joueurs qui sont capables de répéter ces courses aussi tranchantes et intelligentes dans la profondeur, ça fait beaucoup de bien. On a l'impression, Sidney et François, de voir au fil des matchs toujours le même Réal. Un Réal imperturbable. Un Réal un petit peu à l'image d'Ancelotti d'ailleurs. Ce côté un petit peu débonnaire, imperturbable. Oui c'est ça, Réal qui maîtrise les différents moments du match, y compris les moments plus difficiles, sans jamais paniquer, sans jamais s'affoler, en étant quasiment certains, sur qu'ils sont certains de pouvoir revenir à chaque fois. C'est un peu la force de l'habitude avec cette équipe. Ils ont confiance en eux de façon individuelle, de façon aussi collective. Ils ont vraiment une grosse confiance, ils dégagent ça. Et lorsqu'ils sont en difficulté, j'ai dit tout à l'heure, souffrir en silence. Ils arrivent à souffrir, on a l'impression que ça leur passe dessus. Et ils savent qu'à chaque moment, à un moment donné dans le match, ils auront la situation, l'occasion de pouvoir revenir. Et ce qu'ils font depuis plusieurs années. Voilà, on voit Carlo Ancelotti donner ses conseils. Une dernière réaction, on a écouté Tchouamini, Eric Dyer, réaction bavaroise, le défenseur anglais du Bayern. En compagnie d'Eric, d'ailleurs. Hello Eric. Hello. Eric, quel match ? Quel match de Ligue des Champions. Oui, c'était un très bon match. Certainement mieux pour les fans que pour nous. On est un peu déçus à la fin, parce qu'on avait le match sous contrôle, surtout à 2-1. Et on a concédé le 2-2. C'est décevant pour nous. Mais c'est comme s'il y avait eu 0-0. On va aller au prochain match comme s'il y avait eu 0-0. Et on a hâte d'aller à Madrid. Comment vous allez gérer ce score au prochain match ? C'est simple. C'est comme si ce match n'avait pas existé. 2-2, 0-0, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a plus de but à l'extérieur. C'est vraiment simple. Il faut aller à Madrid et gagner. Et la raison, on s'y est habitué. Mais on le répète quand même, avant la nouvelle règle, 2-2, c'était très mal barré. Il fallait aller gagner à Madrid. Là, il faut juste un vainqueur. Dans le match retour, ça égale les chances des uns et des autres. Comment vous voyez le match retour ? Pareil, j'ai fait ce que j'avais vu en début de soirée. Non, pour moi, c'est tellement indécis. Après, on aura droit à quel Real Madrid ? Parce que sur les matchs à domicile, ils ont souvent connu des difficultés en Champions League. Donc, à voir. Laure ? Moi, j'imagine, je vois le Real passer, mais parce que j'ai l'impression que je me suis un petit peu habitué. La force de l'habitude. Exactement. Même si le match est difficile, j'ai l'impression qu'ils vont encore retourner la situation ou alors la maîtriser. Et j'ai l'impression qu'au Bernabeu, même quand ils sont en difficulté, je revois ce match contre Leipzig, là, où ils devaient perdre 12 fois le match et ils l'ont gagné. Donc, bon, un Real. Ils peuvent encore élever leur niveau de jeu, je pense, mais à domicile. Un belligame meilleur que ce soir à Madrid. La probacalive, dit quoi, Gauthier ? Elle a un petit peu augmenté pour le Real Madrid. Elle a passé la barre des 60%, 67%. D'accord. Il y a un international foncé dans les tribunes ce soir ? Quelqu'un là ? Lequel ? Un ancien bavarois. Sagnol. Mizarazou, Sagnol. Ribéry. Ribéry. Le récent. Faux, faux, faux. Coman. Vous êtes nul, bavard. Oui, effectivement. Alors, qui est nul ? Champion d'Italie. Benjamin Pavard. On a même l'image, regardez, il est champion d'Italie, récent champion d'Italie avec l'Inter. Il est parti au bon moment, finalement, puisqu'il quitte le Bayern après plein de titres de champion d'Allemagne. Il va chercher le titre en Serie A. Ça dépend. Pourquoi ? Si le Bayern gagne la Ligue des champions, oui. Oui, il l'a gagné aussi la Ligue des champions. Effectivement. Effectivement. Voilà, c'était le quiz de fin de soirée. Demain, on se retrouve pour Dortmund. On ne se quitte pas tout de suite, les amis, car Carlo Ancelotti et son sourcil fou est arrivé. Il arrive à l'instant en direct. Bonsoir, Carlo. Merci d'être là. Bonsoir. Encore un Real Madrid qui nous a fait du Real Madrid ce soir. Kane a marqué ce soir son 43e but. 43e but, tout comme Kylian Mbappé. C'est le match cette saison pour le trophée de meilleur buteur de la saison. 43 buts pour chacun. Il y aura peut-être la réponse demain de Kylian Mbappé. On le souhaite pour le football français. Match toutes compétitions confondues et match en Ligue des champions également. Puisque à l'heure où on se parle, ce sont les deux meilleurs buteurs de Ligue des champions avec 8 réalisations chacun. Harry Kane, comment vous l'avez trouvé, Sidney et François, ce soir ? Alors, on n'a pas entendu la question, mais on va parler d'Harry Kane, si j'ai bien compris. Harry Kane qui a fait du Harry Kane, qui participe au jeu, Sidney, qui est capable aussi de donner des passes décisives. Dès la première minute, on se souvient de son ouverture pour l'Héroïs Sané. Comment vous l'analysez, le match de Kane ? Il a peut-être été un peu moins influent offensivement, c'est-à-dire dans la zone de vérité. Mais il a plutôt bien joué en première période. Il aurait pu être bénéficié d'une passe décisive si Sané avait converti cette magnifique ouverture. Derrière, il a cette intelligence de jeu, j'ai envie de dire, de ne pas se cantonner à un rôle de simple attaquant lorsqu'il ne touche pas le ballon. Il arrive à décrocher un peu plus, même si c'est vrai que sa zone de prédilection reste quand même de surface de réparation. Et puis, il y a cette saison prodigieuse, cette adaptation à la fois à la Bundesliga et au jeu du Bayern. C'était l'homme d'un club quasiment, Harry Kane. Il prouve qu'il est capable de briller dans d'autres contextes et dans des très hautes altitudes. Voilà, les caméras isolées, canal ce soir. Je voudrais qu'on évoque les fausses pistes du Bayern sur les deux buts marqués. Oui, ce qu'on appelle parfois des courses gratuites, des courses qui vont libérer un joueur ou en isoler un autre en un contrat. Et c'est intéressant sur les deux buts inscrits par le Bayern. Sur le premier, déjà avec la course de Kimmich dans le dos de Sané, qui va occuper aussi l'esprit de Ferland Mendy sur cette très belle action terminée par Leroy Sané. Et puis, sur l'action du pénalty, c'est la course de Guerrero intérieur qui va emmener avec lui Vasquez et permettre à Moussiala d'être seul au moment où il va récupérer le ballon. Et Vasquez, d'ailleurs, derrière, c'est lui qui va faire faute. Oui, ces courses-là sont les plus importantes, mais malheureusement, on ne le souligne pas assez. Mais ces deux courses-là font le petit décalage ou le petit temps de réflexion qui permet de créer le décalage. Il n'y a jamais de course totalement... Le jeu sans ballon. Exactement. Ce n'est pas des buts, ce n'est pas des passes décisives, mais c'est des actions très importantes. Même si le ballon ne vient pas, il faut continuer à faire des appels. Ça peut libérer des espaces. On aurait dû être un peu plus actifs, presser un peu plus. Mais il y a encore 90 minutes et on pourra jouer peut-être une autre finale. Il y a de quoi quand même être optimiste pour le match retour ? Oui, bien évidemment. Je crois aussi que le Bayern a montré toutes ses qualités aujourd'hui. C'est une équipe très dangereuse. On doit se préparer bien pour le match retour et donner notre meilleur. expliquez-vous que votre équipe puisse être aussi différente dans des très bons moments comme dans des moins bons moments, il faut le dire. Je crois que c'est les caractéristiques de notre équipe, de nos joueurs. On a des joueurs qui ont besoin des pauses, surtout les latéraux. Ils ne peuvent pas enchaîner, attaquer. Donc tout ça, ça détermine un peu ces petites pauses dont l'équipe a besoin. La France, dernière question, a un rêve, un sueño, une finale, Real Madrid-Paris-Saint-Germain. Est-ce que ça vous conviendrait ? Oui, oui. Je peux signer dès maintenant. Oui, oui, mais il y a encore 90 minutes. Attention, il y aura Mbappé. C'est dangereux, Mbappé. C'est un bon joueur. Oui, oui, un bon joueur. Un bon joueur. On se quitte là-dessus. Merci, Carlo. Merci, ciao. Il aura essayé. Je l'adore ce Carlo, au finesse. Même quand on l'embête, il a la classe. Bon, lui, ce qui lui importe, c'est surtout qu'il est Real. Oui, oui. Avec Chouamini et Carlo Ancelotti, il n'y a aucune réponse. Sur Real Madrid-Paris-Saint-Germain, ils ont l'air d'être imbéciles. Même une équipe du Real qui est dominée, une équipe qui est moins bien, réussit quand même à prendre le machin. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du machin entre le bain de l'unique et le Real, deux buts à tour. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, si c'est chien, c'est notre passion. Donc, si t'es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce contenu, n'hésitez pas à t'abonner. Si t'es intéressé par la cloche de la cloche de notification pour ne rien faire de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si ce sont les parties à l'honneur des gars. Ce Real refuse de paître. Le Real refuse de paître le match. Le Real n'aime pas la défaite. Le Real a plus de 40 matchs. Toutes compétitions confondues. C'est seulement deux petites défaites. Deux petites défaites. Même quand ils sont moins bien, je pense. Je te souviens du match du Real matri contre le RB Leipzig. Au match retour, le Real doit paître tous les jours. Le Real doit paître ce match. Mais le Real ne paie pas ce match. Le Real doit paître le match contre le RB Leipzig. Mais le Karate, le Grinta, paiement au Real de se qualifier. Ça permet au Real de se qualifier. Donc, ce Real-là, ils sont quasi injouables. Pourtant, lorsque tu regardes le fond du jeu, c'est une équipe qui t'endort. C'est comme s'ils ne jouaient pas au ballon. C'est comme s'ils sont faibles, mais tu n'arrives pas à les gagner. Tu n'arrives pas à les gagner. Le Bayern de Munich, pour moi, ils ont proposé un meilleur football. Un meilleur football vraiment de grande qualité. Par rapport au Real de matri, je ne dis pas que le Real a produit un football de maçon. J'ai dit juste qu'en termes de qualité de jeu, le Bayern a pu se montrer d'ambition dans le jeu. Par rapport au Real de matri, le meilleur résultat de cours, c'est le début partout. C'est le début partout. C'est le début partout. C'est le début du jeu. Ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas mourir entre guillemets avec un Vinicius monstrueux. Le Vinicius a été monstrueux. Franchement, ce Vinicius-là, moi, je ne l'attendais pas à un tel niveau. Il a vachement progressé. Il a vachement progressé. Pour ceux qui savent, pour ceux qui ont vu le Vinicius jouer en 2019-2020, il n'arrivait pas à finir cette occasion. Autant dans la percution, il était toujours dangereux dans la percution. Ce mec était toujours dangereux dans la percution, mais dans le dernier geste, dans la dernière passe, la finition, il était maladroit. Il était maladroit. Je trouve qu'il a vachement progressé, notamment avec la venue de Kalan Chiuji. Bizarrement, lorsque le Kalan Chiuji arrive, il a fait progresser Vinicius. Il a fait progresser Vinicius. Vinicius est un leader. Il porte le Real. C'est vraiment un leader. Vinicius, à moi, c'est un leader. Regardez le but qu'il marque là. Son premier but, il ne parle pas du pénalty. Regardez comment il met le plat du pied. Regardez son plat du pied. C'est vraiment magnifique. Il tape le ballon vraiment au bon endroit. Il tape le ballon au bon endroit. Pourtant, il y a de cela 4 à 5 ans. C'était impossible de voir Vinicius faire interger ses techniques. Donc, Vinicius, il a vachement progressé. J'ai également trouvé 6 et 6 supporteurs du bain de Munich. Kim, franchement, Kim n'a pas fait un bon match. Kim, franchement, il était catastrophique. La charnesse entra du bain de Munich. C'était Kim. D'ailleurs, ça me fait doucement rigoler. Lorsque je vois ça, ça me fait doucement rigoler. Tu laisses partir. Tu laisses partir Pavard. Tu laisses partir Pavard au destruction de Kim. Moi, je prends Pavard tous les jours. Je prends Pavard tous les jours. Benjamin Pavard. Je le prends tous les jours. Il y a pas mal. Il se bat. Mais pour moi, c'est pas un joueur qui peut jouer au bain de Munich. Pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer au bain de Munich. Il laisse de très bons défenseurs pour prendre Kim. Avec tout le respect que j'ai pour Kim, les gars. j'ai des garçons comme Tapsouba, Tapsouba qui jouait au BNL que pour moi c'est meilleur que Kim Tapsouba qui jouait au BNL que pour moi c'est meilleur que Kim et avec Gwajor il est parti en Marche Sécité et jouait au BNL vous pensez que si le BNL avait proposé un projet intéressant, Gwajor devait venir au BNL Gwajor devait venir au BNL, c'est juste que le BNL n'a pas insisté sur Gwajor donc moi je pense que le BNL n'a pas de défense de grande qualité c'était vraiment le point faible, après le passage tu peux vous dire en commentaire est-ce que tu vois Seria déjà qualifié pour la finale du Mato et ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche d'indication pour n'errement et la prochaine vidéo qui va arriver c'est la chien saison je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo les amis, ciao ciao